C'est Dacien Damanché. 24 heures après avoir annoncé dans une vidéo qu'il m'a fait entendre qu'il y ait l'NPB au libéraux fédéraux, John Mixing s'est expliqué en personne, cette fois devant les médias. Il a affirmé que les troupes libérales sont trop faibles pour barrer la route aux conservateurs et que seuls les néo-démocrates peuvent le faire. Comme le rapporte Christian Noël, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a désormais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. John Mixing dit qu'il n'a pas peur de déclencher des élections. Justin Trudeau a abandonné les Canadiennes et Canadiens. Son coup d'éclat rend le gouvernement minoritaire plus vulnérable au vote de non-confiance. C'est clair que ça a créé une situation où une élection est maintenant plus probable qu'il en est passé. Justin Trudeau fait le pari que la meilleure façon de survivre est de garder le cap. On a du travail à faire pour aider les Canadiens et qu'on va continuer de le faire. Il ne faut pas laisser la politique interférer avec l'aide qu'on offre aux Canadiens. Ses députés québécois attaquent le NPD, Pascal Saint-Onge, Marie-Claude Bibeau. Poilière lance un appel à déchirer l'entente et il s'exécute à peine quelques jours plus tard. Ça démontre qu'on peut faire confiance au chef du NPD. Mais les libéraux auront moins de marge de manœuvre au commun, reconnaît Steven Guilbeau. C'est certain que ça va être plus compliqué au Parlement. Le chef du Bloc québécois marchande déjà son appui, Yves-François Blanchet, demande notamment plus d'argent pour les aînés. Nous voulons des choses constructives, concrètes et immédiates parce que je ne cagerais pas un vieux disque que ce gouvernement-là va se rendre à la fin du printemps prochain. Les conservateurs, eux, piastent d'impatience. Ça vient en campagne, c'est le plus tôt possible, c'est notre ambition. Alors que la joute se corse, on apprend que le directeur de campagne des libéraux, Jeremy Broadhurst, tire sa révérence. Mélanie Joly. Ça nous permet aussi d'avoir accès à une nouvelle approche, à des nouvelles idées. Somme toute, on sent que les libéraux se préparent surtout à une bataille parlementaire afin d'éviter de partir trop tôt en guerre électorale. Ici Christian Noël, Radio-Canada, au moins. Politique québécoise. C'est maintenant officiel. Christine Fréchette hérite du ministère de l'Économie et de l'Énergie après la démission de Pierre Fitzgibbon plus tôt cette semaine. Le premier ministre François Legault a confirmé en fin d'après-midi cet ajustement à la composition de son cabinet. J'en parle avec Hugo Lavallée. Hugo, Christine Fréchette devient donc super-ministre à son tour et devra paier les biens et sans délai piloter la vaste réforme de l'Énergie au Québec? Oui. Est-ce que nous avons la communication avec Hugo? Nous allons tenter de le joindre un petit peu plus tard. Restons au Québec. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, promet de venir en aide au centre de la petite enfance qui sont financièrement au bord du gouffre. Radio-Canada rapportait ce matin que plus de la moitié des CPE ont affiché un déficit au cours de la dernière année. Et ça, c'est un record. Une situation en grande partie attribuable à l'inflation. Suzanne Roy précise qu'elle ne pourra pas tous les aider, mais que les CPE, qui n'ont pas de surplus accumulé et qui enchaînent les déficits, pourront compter sur le gouvernement. Le gouvernement Legault, lui, estime qu'il y a trop de projets de rénovation et d'agrandissement de Cégep en même temps et forcent les établissements à plafonner leur budget d'investissement. Mais dans un contexte où les deux tiers de ces institutions postsecondaires se disent en mauvais état, la Fédération des Cégeps demande à Québec de revenir sur sa décision. Diana González. Le nombre d'étudiants inscrits au Cégep connaît une importante hausse. Les classes sont plus nombreuses. Il y a plus de gens. Mais les établissements qui voulaient agrandir ou rénover les bâtiments doivent mettre leur projet en veilleuse. Au Collège Antique à Montréal, le budget d'investissement destiné aussi à l'achat de matériel passe de 13 à 5 millions de dollars. La directrice générale, Nathalie Vallée. Les gens peuvent penser que c'est seulement des infrastructures ou que ça concerne seulement des rénovations, mais ça concerne aussi de l'équipement. Nous, on a un grand projet de cathédrale que la jeune cique, qu'on a commencé il y a plusieurs années, par phase, mais on est obligé de l'arrêter. La présidente directrice générale de la Fédération des Cégeps, Marie Montpetit, s'explique mal cette directive. Une honte de choc très importante. Surtout que vous vous rappellerez qu'au mois de mai, il y a quelques mois à peine, la directrice générale du Québec soulignait dans un rapport extrêmement alarmant que deux tiers des Cégeps étaient dans un mauvais état et qu'il fallait absolument prioriser les travaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, dit être au fait des inquiétudes des établissements. On se retrouve dans un boulot d'étranglement où on doit rénover, bonifier, s'assurer du maintien d'actif. Les universités doivent aussi revoir leurs projets en raison de la mesure gouvernementale. Ici, Deragan-Salès, Radio-Canada, Montréal. Sur ce, revenons à la nomination de Christine Fréchette comme ministre de l'Économie et de l'Énergie. Nous avons retrouvé la communication avec Hugo. Hugo, je vous demandais un peu plus tôt, elle devient donc super-ministre et elle devra bel et bien, sans délai, piloter la vaste réforme de l'énergie au Québec? Oui, parce qu'elle était de l'ensemble des responsabilités de M. Fitzgibbon, donc économie, innovation, développement économique, énergie, métropole, une lourde tâche, effectivement, pour laquelle Mme Fréchette va avoir bien peu de temps pour se préparer parce que dès la semaine prochaine, va débuter l'étude du gros projet de loi que M. Fitzgibbon avait déposé avant l'été sur l'avenir énergétique du Québec. Alors, clairement, Mme Fréchette a été à la hauteur des attentes du premier ministre à la tête de l'immigration. Je veux dire aussi qu'elle a une expérience en matière d'économie et elle a été à la tête de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Alors, on va l'entendre, mais d'abord, disons, François-Lewitt. Alors, je vais me mettre rapidement au travail. Je vais dire à mon conjoint de m'oublier pour la fin de semaine. On a, dès mardi prochain, une commission parlementaire qui débute. Alors, je vais arriver préparée pour accueillir les groupes au sujet de ce projet de loi très important. Hugo, Jean-François Roberge, lui, hérite du portefeuille de l'immigration. Oui, évidemment, M. Roberge conserve aussi ses autres responsabilités en matière de l'ordre français, de relations canadiennes. Donc, il y a une certaine logique derrière tout ça, évidemment, parce que ce sont des dossiers qui sont infiniment liés. On sait que le gouvernement du Québec peut obtenir du gouvernement fédéral plus de pouvoir, notamment en matière d'immigration temporaire. En même temps, on se souvient que lors de son premier mandat, François Legault avait confié le dossier d'immigration à des ministres qui avaient son dossier par ailleurs. Et ça ne leur avait pas toujours souri, parce que le portefeuille de l'immigration, c'est quand même assez prenant. Déjà, aujourd'hui, il y a des groupes de la société civile qui exprimaient des inquiétudes de savoir que M. Roberge rend plusieurs responsabilités, dont celle de l'immigration. Merci, Hugo. Au revoir. Petite révolution dans le secteur commercial en Ontario, les dépanneurs de la province peuvent, depuis aujourd'hui, vendre de la bière, du vin, du cibre et certains types de boissons alcoolisées. Ce sera au tour des épiceries à partir du 31 octobre. Seuls les spiritueux seront disponibles exclusivement à la LCBO. Ces changements font suite à une promesse électorale du premier ministre Doug Ford. Après plus de 50 jours sans gouvernement, la France a un nouveau premier ministre. Michel Barnier, membre du Parti de droite Les Républicains, entre à Matignon après avoir été nommé aujourd'hui par le président Emmanuel Macron. Un choix qui ne fait vraiment pas l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui est elle-même très divisée. Raphaël Bouvier-Auclair fait le point. Devant Matignon, la résidence officielle, des applaudissements pour souligner le départ de Gabriel Attal, le plus jeune premier ministre de la Ve République passe le flambeau à celui qui en sera le plus âgé, Michel Barnier. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup d'humilité. Peut-être la sagesse que donnent les cheveux blancs. C'est justement pour son expérience que le président Macron l'a nommé. Négociateur européen pendant le Brexit, il devra naviguer dans une assemblée morcelée en trois blocs politiques sans majorité. La députée Émilie Bonibard appartient au parti de droite des Républicains, la famille politique de Michel Barnier. Enfin négociateur, il sait travailler avec tout le monde. Mais à gauche, cette nomination est vivement critiquée. Les représentants du nouveau Front populaire, la coalition des partis de gauche, rappellent que ce sont eux qui seront arrivés en tête lors des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon, du parti La France Insoumise, appelle à manifester cette fin de semaine. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nué. Économie, immigration, environnement, le nouveau Premier ministre devra bientôt faire connaître ses priorités. Il s'agira de répondre, autant que nous le pourrons, aux défis, aux colères. Mais Michel Barnier devra avant tout composer un gouvernement qui pourra survivre politiquement. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada. Et puis, une alerte de chaleur excessive est en vigueur en Californie et dans le sud-ouest des États-Unis. Le mercure pourrait atteindre 48 degrés à Los Angeles et dans les environs avec des températures qui ne descendraient pas en dessous des 32 degrés la nuit. La chaleur et le faible taux d'humidité dans l'air créent un cocktail propice à une rapide propagation de feux de forêt. Voilà, nous vous avons présenté le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre application mobile, Radio-Canada Info. Bonne soirée d'anniversaire, chérie.